Musique Salut Ecoustou, parlez-moi un peu de vous, de votre musique, qu'est-ce que vous faites ? On se fait de la musique des îles, des Caraïbes, plus précisément, on a commencé par le Calypso, qui est de la musique de Trinidad et Tobago. Des morceaux de somme cubain ou de troubadou haïtien, donc des morceaux d'Haïti. On a aussi intégré des compos, dans le style Calypso des années 30-40. Mais commandant Coustou c'est qui ? Un espèce de marin imaginaire qui explorerait les mers du sud. Un groupe qui a un nom d'une personne, mais c'est plus une entité. Le nom du groupe vient de la rue Coustou, où on répétait. Le nom sonnait bien comme un nom d'un chanteur de Calypso imaginaire. Coustou a un bateau qui s'appelle la Calypso. Voilà, du coup il y a eu... Multi-jeu de mots. D'accord. Parce qu'on est des gros blailleurs. Parti de Lyon en 2014 pour une exploration des micro-sillons océaniques, la Calalou avait été affrétée spécialement pour le dragage du vieux Calypso mineur sur les conseils de James Stewart. Cet explorateur a guéri avait eu le nez creux en recommandant au commandant Coustou de sonder les fonds trinidadiens. La campagne avait été très fructueuse. Après de nombreux concerts et un premier album en 2015, autour de ses réinterprétations, le commandant avait résolu de quitter le mouillage calypsognien. Nous levâmes l'encre et fîmes route vers d'autres cieux caribéens. A la première incursion, ce fut une plongée dans l'univers des Trubadous haïtiens. Ensuite on prit un grand virage et on explora des récifs cubains. Ceux-ci regorgeaient un sonne si savoureux qu'il nous fit oublier un instant les patates sautées de Polo, le père qui se mis du bord. Le tout sans abandonner le répertoire de Calypso, fondateur de cette aventure. Les nuits et les jours se succédaient avec leur lot de travaux harassants. Et à force de labeur, des compositions originales voyaient même le jour, petit à petit. Quoi de neuf sur le nouvel album ? Vincent à la contrebasse, que le premier album c'était avec Julie, qui était la bassiste à l'origine du projet. Qui a été remplacé par notre technicien son, que voici. Il est passé de la console à la contrebasse. C'est la rencontre avec le groupe et il avait envie de faire de la contrebasse. On m'a proposé en fait, j'ai dit oui. Ça fait une grosse différence dans le son et dans les arrangements. Et c'était important d'avoir un album qui soit représentatif de ce qui se passe sur scène. Il a été enregistré aussi un peu de manière différente cet album. On a essayé de garder un maximum l'esprit live de notre groupe. Du coup on a fait des prises live, tous ensemble, en faisant qu'une seule prise par un morceau. L'exercice était de réussir à retrouver l'énergie du concert en configuration de studio. Et aussi on a enregistré sur bande magnétique. Ça nous a donné la contrainte de ne pas pouvoir retoucher après. Un son un peu spécial, un grain donné par la bande magnétique. On était bien installés, il faut dire. On a enregistré dans une maison qu'on l'a retapé il y a une dizaine d'années dans la Loire avec des amis. On a reménagé des pièces pour faire un studio un peu et des résidences. Ce qui fait un peu la force du groupe je crois, c'est qu'on a des copains qui jouent de la musique. Du coup il y a cette chaleur humaine là, on la perd un peu en studio quand on enregistre chacun à notre partie. Pour vous avoir vu, ça fait quand même énormément danser. C'est ça aussi. Avant tout du live et du coup le fait de pouvoir enregistrer en live tous ensemble, ça permet... Et on se fait content aussi de garder ses ténèbres. C'est dans leur salon, en députant de l'ACD, ou dans sa voiture. Merci beaucoup. Merci Marie. On fait une chanson ou des chigonsons ? Une petite chanson ? Ça c'est congresse, on choc tous ensemble quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada